Bonjour à tous et merci pour votre attention. En cette période de pandémie, notre mission, si nous l'acceptons, est d'assurer une continuité pédagogique, c'est-à-dire faire classe, mais sans classe. Quel que soit nos âges, nos approches pédagogiques, nous sommes tous maintenant face à la même responsabilité, trouver une façon inédite d'assurer notre mission d'enseignant. Alors il est évident que nous n'avons pas tous la même appétence pour le numérique, pas plus que les élèves ou leur famille d'ailleurs. Il semble donc opportun de ne présenter ici que des outils intuitifs, complets et gratuits. Puisqu'on utilise déjà tout Scolinfo, élèves, famille et enseignants, notre espace numérique de travail peut servir de socle commun et prévaloir dans l'organisation de nos cours. Mais il me semble toutefois opportun de vous soumettre ici quelques pistes pour en optimiser l'usage. Il existe pour les professeurs de technologie des activités clés en main disponibles en ligne pour apprendre à utiliser Scolinfo. Ces activités, comme toutes les autres ressources que je mentionnerai, seront à retrouver dans un document PDF que vous avez reçu dans votre messagerie scolaire. On devra s'assurer que tout le monde est connecté, en premier lieu à Scolinfo, puis aux autres canaux qu'on décidera d'utiliser, afin que tous les ingrédients soient bien réunis pour une communication efficace. On tentera d'anticiper les questions et les demandes d'assistance en se demandant dès maintenant quelles seront les questions des élèves et des parents pour réaliser une liste de questions-réponses. Si possible, on s'assurera de la cohérence entre enseignants dans notre plan d'action. La coopération est toujours gage de gain de temps et de cohérence globale. Enfin, il est bon de rappeler qu'utiliser des outils numériques ne signifie pas mettre les élèves devant des écrans toute la journée. Le numérique sert de canal efficace pour le partage des cours, des leçons et des exercices, pour faciliter l'interaction à distance entre les élèves et l'enseignant, et pour permettre le rendu et la correction de production, mais pour autant, la réalisation des activités par les élèves n'a pas vocation à être systématiquement numérique. L'élève pourra, par exemple, réaliser un dessin sur un support papier, puis le scanner ou le photographier, avant de le renvoyer à son enseignant. Alors, il existe de nombreux canaux permettant de communiquer avec ses élèves, et chaque enseignant aura donc tendance à utiliser celui qu'il maîtrise déjà. Mais pour autant, on ne doit pas oublier que l'élève, lui, va devoir se familiariser avec tous ses outils, en plus d'assimiler les cours qu'il véhicule. Dès lors, un trop grand nombre de canaux aura pour effet de le décourager et de renoncer à ses apprentissages. Il est donc important de se concerter entre nous pour ne choisir qu'un nombre restreint d'outils, et limiter autant que possible les difficultés de prise en main. De plus, même si le numérique semble incontournable pour enseigner à l'école, il convient de rester lucide sur les moyens réels de nos élèves. Songez un instant qu'un des deux parents de nos élèves soit également assigné à résidence, et contraint au télétravail. Que l'élève en question ait plusieurs frères et sœurs, et qu'en général, les foyers ne sont équipés que d'un seul ordinateur. Combien de temps par jour pourra-t-il être connecté ? Plus encore, est-il souhaitable que nos élèves soient du matin au soir, continuité pédagogique oblige, rivés sur leurs écrans ? Enfin, gardons à l'esprit que l'ordinateur est aujourd'hui très largement remplacé par le smartphone, et si nos élèves font preuve de dextérité sur leur mobile, ils sont souvent bien moins à l'aise sur un PC. L'offre des plateformes de partage de contenu est certes riche, mais la liste de celles qui respectent le règlement général sur la protection des données est bien plus courte. Nos choix d'outils seront donc également le reflet de notre éthique et de l'éducation citoyenne que nous voulons donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada La plateforme de classe virtuelle du CNED propose de nombreuses fonctionnalités. Vous pourrez par exemple donner votre avis sur des propos tenus, exprimer votre humeur, demander à ralentir ou accélérer le rythme du cours d'un simple clic. Grâce à votre webcam et à votre micro, vous pourrez rendre votre cours plus personnel et dynamique. Une icône permet aux élèves de lever la main pour attirer votre attention avant de poser une question dans la boîte de dialogue. Vous disposerez d'un tableau blanc sur lequel écrire et dessiner des formes. Vous pourrez projeter votre écran sur celui de vos élèves pour qu'ils voient la même chose que vous. Vous pourrez aussi leur offrir une vue en direct d'une autre application Windows ouverte sur votre ordinateur, tel que PowerPoint ou Word, pour par exemple compléter un document ensemble et en direct. Vous pourrez bien sûr afficher des fichiers et les annoter, mais pour autant le transfert de fichiers semble pas avoir été prévu, mais rien ne vous empêche d'envoyer les fichiers en amont sur Scalinfo par exemple. Vous disposerez aussi d'un outil de sondage, simple voire basique, qui permettra de recueillir l'avis de vos élèves pendant le cours. Cependant, l'outil ne permet pas d'intégrer de sondage de plusieurs questions qu'on aurait pu préparer au préalable, mais vous pourrez aussi créer des groupes de travail pour favoriser l'interactivité et l'entraide de vos élèves. Enfin, vous aurez la possibilité d'enregistrer vos cours pour que les absents puissent le rattraper plus tard. Cet outil a l'avantage d'être facile à prendre en main. Le nombre restreint de fonctionnalités le rend très intuitif et accessible à tous les niveaux en informatique, du côté professeur comme du côté élève. Pour autant, sa simplicité fait aussi ses limites. Il n'offre que peu d'interactivité et aucun moyen d'évaluer la compréhension des élèves. Quant au cycle de cours proposé sur la plateforme du CNED, ils sont une ressource précieuse, mais à prendre telle qu'elle est dans l'ordre imposé, quel que soit l'avancement de votre classe dans le programme. En résumé, le CNED nous propose ici une solution salutaire pour assurer la continuité pédagogique que nous devons à nos élèves, mais il conviendra sans doute de compléter ces outils avec d'autres qui permettront de mieux évaluer les acquis de nos élèves pour une meilleure remédiation. Comme vous vous en doutez, il existe sur Internet une offre pléthorique de plateformes permettant de créer des quiz, des QCM, voire des jeux personnalisables du type millionnaire ou carte mémo. Alors il m'a semblé pertinent, vu les circonstances, de n'en présenter qu'un seul, choisi à la suite d'une analyse minutieuse de l'offre en ligne. Il fallait un outil à la fois complet, par les fonctionnalités qu'il propose, mais qui soit aussi clair, accessible et intuitif. En tout état de cause, les élèves nous seront sans doute reconnaissants si on ne multiplie pas les outils et les difficultés qui en émanent. Alors naturellement, mon choix aujourd'hui devait porter sur une plateforme avec une politique de confidentialité spécialement conçue pour les enfants de moins de 16 ans, rigoureusement conforme aux normes du règlement général sur la protection des données. La plateforme permet de créer à distance des conditions optimales d'évaluation pour les élèves. Pour participer, les élèves se connectent sur leur smartphone, tablette ou ordinateur grâce à un code que vous choisissez. Ils n'ont pas besoin de télécharger l'application car la plateforme passe directement par leur serveur. Ils ont le choix de répondre aux quiz par SMS ou par Internet. Ils proposent de concevoir des quiz avec des questions de différentes natures, questions à choix multiples, localisation au clic sur une image. A chaque fois, vous pourrez afficher la bonne réponse après le vote de vos élèves. Vous pourrez aussi intégrer des documents entre les questions, proposer des sondages et afficher des statistiques de réponse en temps réel. Vous pourrez créer automatiquement des nuages de mots à partir des propositions de vos élèves. La taille des mots apparents variera selon leur récurrence. Vous pourrez poser des questions mathématiques, l'alphabet mathématique étant supporté par la plateforme. Et même si vous le souhaitez, choisir une marge de tolérance pour la réponse donnée. Vous pourrez proposer des exercices consistant à relier des éléments entre eux, proposer des listes d'éléments à prioriser sans qu'il n'y ait de bonne ou de mauvaise réponse, créer des listes d'éléments à remettre dans l'ordre. Vous pourrez aussi proposer des textes à trous. Ainsi que des brainstormings où les élèves répondent par un mot que votre question leur évoque. Vous pourrez classer ces retours par catégorie définie préalablement. Alors toutes ces fonctionnalités sont affichées de façon claire et intelligible sur la page de création de quiz. Votre présentation s'affiche quant à elle dans une colonne à droite de l'écran. Vous aurez le choix de proposer votre activité avec ou sans contrainte de temps et éventuellement d'ajouter un compte à rebours pour chacune de vos questions. Vous pourrez partir d'un fichier PowerPoint ou Excel préalablement créé dans lequel vos questions viendront s'intégrer. Une fenêtre de dialogue avec vos élèves peut aussi être ajoutée pour une meilleure réactivité en cas de difficulté technique ou de compréhension des consignes. Alors il existe encore bien d'autres options comme un mode compétition par exemple ou la possibilité d'ajouter un bouton d'aide pour un étudiant en difficulté. Et enfin on peut afficher ou non les réponses des élèves en direct. Alors tous les résultats sont visibles à la fin du quiz et téléchargeables. Vous pourrez exporter et conserver les réponses de l'ensemble de vos élèves sous forme de statistiques ou leurs performances individuelles sous forme de grille. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors maintenant qu'on a parlé du contenant, laissez-moi vous présenter quelques pistes pour enrichir votre contenu. La lettre Edunum Ressources numéro 8, publiée le 11 mars 2020 par Ediscol, est consacrée aux ressources pour travailler à distance. Elle recense un nombre impressionnant de sites ressources, en plus de quelques exemples d'usages pour favoriser la continuité pédagogique avec le numérique. Les banques de ressources numériques pour l'école, donc les BRNE, répertoriées par matière et par niveau d'apprentissage. Un dossier Ressources pour la continuité pédagogique, disponible sur Eduscol. Edutec, l'impressionnant réseau de partenaires d'Eduscol, qui propose des ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques pour les enseignants. Le réseau Étincelle, qui recense les ressources pédagogiques dans un contexte ou une problématique industrielle. Toujours le site académique, pour des ressources répertoriées par matière. Edubase, qui recense quant à elle les pratiques pédagogiques valorisées par les académies, en lien avec le numérique éducatif et en relation avec le programme, évidemment. Apprendre avec le jeu numérique, qui accompagne les enseignants autour de l'utilisation du jeu numérique, en tant que vecteur de connaissances et de compétences. PrepExam, qui propose l'accès en ligne à des sujets de baccalauréat général, technologique ou professionnel, pour permettre une meilleure préparation des candidats aux examens. Et les films intitulés Les Fondamentaux, qui sont donc plus de 400 films d'animation, pour apprendre de façon ludique les notions fondamentales de l'école élémentaire en français, mathématiques, sciences, technologie, enseignement moral et civique. Enfin, Réseau Canopée a sélectionné des ressources numériques pour les élèves, les collégiens et les lycéens, pour qu'ils puissent poursuivre les apprentissages scolaires dans tous les champs lexicaux allant du théâtre à la découverte du corps humain. Alors, les entreprises privées se mobilisent aussi. Par exemple, les éditeurs scolaires s'associent au plan de continuité pédagogique. Elles proposent un accès gratuit et sans inscription à leur manuel numérique par le simple biais d'un lien unique pour tout leur manuel. On n'oublie pas non plus les innombrables sites de plateformes éducatives qui fleurissent sur la toile et qui ne manqueront pas d'agrémenter vos cours de façon ludique. Voilà, j'espère que cette présentation vous a semblé utile. Je vous rappelle que toutes ces ressources sont à retrouver dans un document PDF unique que vous retrouverez d'ores et déjà dans votre messagerie scolaire. A ce propos, je vous rappelle que Scolinfo détient sa propre application mobile, appelée Info Scolaire. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501